Vas-y viens je t'attends Ah là tu viens plus hein Sous-titres par Juanfrance 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 A, B et C en fait ça ne correspond pas à la difficulté, ça correspond en fait à ça, la catégorie A, la catégorie B et la catégorie C. C'est à dire qu'en fait concrètement on doit faire 3 fois 3 courses dans chaque circuit, donc on doit faire 3 fois 4 courses à la difficulté difficile pour du coup unlock tout. Mais ça on fera ça au fur et à mesure, là on va pas commencer par ça, on va tout de suite aller dans le mode qui nous intéresse le plus, c'est à dire le mode Gran Turismo. Donc le mode Gran Turismo, l'intérêt, alors oui aussi s'il n'y a pas de musique, c'est parce que les musiques dans ce jeu, en fait, nous la version européenne et américaine, il y a des musiques qui sont copyrights. Donc là sinon Youtube et Twitch me tombent dessus et c'est fini. Donc, bah sadly en fait il n'y aura pas de musique, voilà. Et du coup, bah, le truc c'est que je voulais mettre ma playlist en fait, parce que j'avais préparé une playlist pour l'époque, mais je la trouve pas. Donc du coup, ce qui va se passer c'est que là, je pense qu'aujourd'hui il n'y aura pas de musique, et si jamais je vois que ça me demande de la musique, ou alors si je vois que je retrouve la playlist, à ce moment là je changerais ça. Voilà. Donc là en fait on a ce menu là, donc avec différentes marques, ça représente un peu une ville, vous voyez, musée, parc, tout ça, tout ça. Et en fait ça c'est notre pote Gran Turismo Classic, donc là déjà on a d'autres accueils, donc avec notre garage qui pour l'instant est vide, chargement, enregistrement, c'est pour enregistrer sa sauvegarde, et achat et vente, alors parce qu'en fait vu que les consoles à l'époque avaient plusieurs cartes mémoires possibles, tu peux éventuellement faire de la revente ou de l'échange de véhicules entre les différentes sauvegardes, si jamais tu veux faire des échanges entre toi, entre potes et tout ça, c'était faisable. Aussi tant qu'on est là, là il y a des différents raccourcis, donc ça c'est pour quitter. Ça du coup, je crois que c'est pour revenir au menu principal, voilà, ça c'est pour aller au menu de course, on y ira tout à l'heure, ça du coup c'est pour revenir à l'accueil, donc là où on est, et ça c'est pour aller charger, enregistrer, donc ça c'est les 4 raccourcis, bref. Les courses, donc en fait on a, concrètement on a 2 catégories, encore une fois on a le mode duel qui est là, mais on y touchera pas, voilà. On a la GT League, qui a 4 compétitions, il faut savoir que dans ce jeu en fait les compétitions c'est pas des courses uniques comme les jeux qui vont suivre après, mais c'est des championnats, c'est-à-dire que littéralement quand on va démarrer, on a, là c'est écrit 3 courses, et pour les autres compétitions il peut y avoir entre 3 et 5 courses. Je crois que le max, non je crois que le max c'est 6, je sais plus, ou 5 ou 6, bref. Vous pouvez voir qu'il y a B, A et là, International A, donc c'est les permis qu'il faut pour faire ces 4 compétitions, donc on a la Sunday Cup, on a la Clubman Cup, on a la GT Cup et la GT World Cup. Techniquement si on termine la GT World Cup, on a la synoptique de fin, c'est qu'on a fini le jeu. Donc ça veut dire qu'il faut faire les 3 permis du jeu pour accéder à la GT World Cup. Mais techniquement, en fait, tout ce qui est événements spéciaux qui sont là, c'est pas obligatoire, c'est optionnel. Mais il faut savoir que quand on les fait, on a des récompenses, on a des véhicules, on a de l'argent, donc voilà, ça a aussi de l'intérêt. Donc là, par exemple, on a course pour les voitures, donc traction, pour les propulsions, pour les 4 roues autrices, les véhicules légers. Alors ce qui concerne les véhicules légers, dans celui-là, c'est les véhicules à moteur léger, donc les petits véhicules. Donc généralement, c'est pour les citadines, les petites voitures, mais pas bien puissantes, quoi. Pour les jeux qui vont suivre, en fait, cette catégorie légère va devenir un peu la K-Cup. Donc pour les véhicules, les Kekar, qui sont au Japon, c'est des petites voitures, genre la Cappuccino, la Suzuki Cappuccino, ou alors la Mazda, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pour ce genre de voiture. Ou alors pour la Kopen, je ne sais plus quelle marque. Donc ça, c'est encore des coups de compétition, la Megaspeed et voiture réglée, c'est à peu près pareil, c'est juste que tu prends les voitures les plus puissantes que tu as. Et voilà. Normalement, tu n'as pas une rubrique d'informations. Ah si, voilà, info. Donc là, tu vois du coup les courses, tu vois les prix, tu vois les bonus et victoires. PP, c'est pole position, parce qu'en fait, il y a des qualifs dans ce jeu. Et par exemple, si je dis pas de conneries, cette compétition là a 5 courses. Voilà ça. Donc 5 courses, c'est le grand max. Et après, vous pouvez voir, un peu de victoire, forcément plus le permis, plus la compétition est élevée, plus le prix va être bien. Et on a aussi 3 Endurances. Du coup, on a Grande Vallée, 300 km de Grande Vallée. On a Nocturne 1 et Nocturne 2, qui sont sur route spéciale 11. Donc ça, c'est 30 tours, et ça, c'est 60 tours. Voilà. Mais dans un premier temps, avant de faire tout ça, le jeu, logiquement, va nous dire, frérot, il faut une voiture, en fait. Parce que du coup, après, il y a aussi d'autres trucs que je n'ai pas montré, que je vais vous montrer après. Il nous faut une voiture. Alors, il faut savoir que, je vais vous montrer, je ne sais pas si elle est là. Je crois que c'est celle-là. 2 litres 2, ok. Il faut savoir, et je ne déconne pas, je vais avoir cette voiture-là dans pas longtemps. Alors, ce n'est pas le modèle-là, parce que ça, c'est la version 2 litres 2. Moi, je vais avoir la version 2 litres essence, donc toujours DOHC, en 4 cylindres en ligne, et... Donc, je vais avoir cette prélude-là. Et, donc, c'est pour ça que... Parce que là, j'ai bossé chez Honda, en tant que mécano. Donc, ça, c'est la version type S. Et avec un mini aileron. J'ai vu un kit type S. Parce que, en fait, moi, ma voiture, c'est la version normale. C'est celle-là. Mais l'aileron de la type S m'excite, donc il faudra parler que j'essaie de trouver un kit type S. Mais, en gros, oui, je vais avoir cette voiture-là de bientôt. En version 2 litres. Pas en mode 2 litres 2. Mais, je vais avoir cette voiture-là. Donc, du coup, vu que j'ai bossé chez Honda, même si ça s'est mal passé, et vu que... Bah, je vais avoir une Honda. On va commencer par Honda. Et, en plus de ça, je commence à voir qu'il y a des préludes. Bon, ça, c'est les vieilles modèles. Je pense que ça, c'est la 4G. Ça, c'est la génération d'avance. Celle que je vais avoir, c'est la 5G. Ils ont annoncé une nouvelle prélude, donc il y aura une 6G qui va arriver. Ça, c'est la 4G. C'est quoi, celle-là ? C'est... C'est... 4G en ligne. C'est ça, c'est la version 2 litres 2. J'ai l'impression qu'ils mettent que les 2 litres 2 dans ce jeu, qu'il n'y a pas les versions avec 2 litres, le moteur plus petit. On a la version VTEC. Évidemment. Du coup, moi, vu que je ne vais pas avoir une VTEC, je vais partir du principe que je vais prendre la gêne d'avant, parce qu'il n'y a pas la gêne que j'ai dans le véhicule d'occasion. Donc, on va partir sur... On va partir tout simplement, parce qu'on a 10 000, on va partir sur... Bah, sur celle-là. Ça nous laisse un peu de marche si jamais on veut faire des améliorations. Voilà. Donc, c'est la 2 litres de 4 cylindres qui développe 160 chevaux, celle-là. Voilà. Bon, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé aussi quand on va dans les marques. Donc, on a donc les véhicules neufs. Donc, ça, c'est les véhicules neufs qui, généralement, vont être très coûteux. Donc, c'est à rien de regarder. On a les véhicules d'occasion. C'est-à-dire, on peut aussi vendre nos voitures si jamais on n'en a pas besoin. Ça, les modèles spéciaux, ça, c'est des véhicules de course, tout simplement. Donc, là, il y a la NSX-R LMGT2 qui coûte cher. Et Mugen, donc ça, c'est si jamais on veut améliorer notre voiture. Et en plus de ça, un truc qui est excitant dans ce jeu, c'est les modèles de course. Parce qu'en gros, si jamais on peut acheter, en fait, une... Bah, ça, en fait. Ça transforme notre véhicule, du coup, techniquement, en voiture de course. Parce que, du coup, on pourra modifier, du coup, l'aérodynamisme à l'avant et à l'arrière. Dans ce jeu-là, on peut y aller comme ça, si on a la thune. Donc, GrantoWismo 2, en fait, et dans les suivants, ils forcent à améliorer la voiture pour avoir la possibilité de faire ça. Par exemple, GrantoWismo 2, je crois qu'il faut faire la réduction de poids au max. Donc, voilà. Aussi, il faut savoir un truc, alors. Les pneus de course tendres ne coûtent rien dans ce jeu. Et ils sont broken. Mais ils ne coûtent genre vraiment rien. Et genre, si tu mets les courses tendres, tu peux gagner des courses avec des voitures qui ont 100 chevaux de plus faciles, voire plus. Parce que tu prendras les virages tellement plus rapides qu'eux, que du coup, les IA, tu vas les larguer, quoi. Donc, on va éviter de s'en servir dans ce play-thro, évidemment, on va rester legit. Après, ça, c'est surtout dans GrantoWismo 2 qu'on va rester legit. Parce que GrantoWismo 2, en fait, j'expliquerai quand j'y serai, mais bref. Donc, maintenant, comme j'ai dit, pour toutes les compétitions, il faut du permis. Dès que je n'ai pas encore envie de faire le permis, je vais vous présenter, du coup, le reste. Donc là, déjà, il y a Contre la Monde qui est là. Et là, on voit, du coup, tous nos circuits qu'on a. Donc, on a HighSpeed Ring, on a Haunton Mini, on a Haunton Ring qui est la version grande d'Haunton Mini. Grande Vallée Section Est, on a Grande Vallée Complet qui est là. Clubman Stage Route 5, on a Special Stage Route 11 et Special Stage Route 5. Donc, les trois là, ça fait partie du même complexe. On a Deep Forest, on a Trial Mountain et on a Test Course. Il n'y a pas beaucoup de circuits, mais tous les circuits là sont, je trouve, vraiment incroyables dans ce jeu. Malheureusement, il y en a certains qui ne vont pas revenir. D'autres qui sont en train de revenir, doucement, mais sûrement, dans Gran Turismo 7. Et là, il y a les versions inversées, si jamais on veut s'amuser à faire les versions inversées. Bien évidemment. Donc, du coup, ce qu'on va faire, écoutez, pour montrer comment c'est, je vais aller sur HighSpeed Ring, il va faire un Contre la Monde. J'avoue que les Grands Rolls à Montes, j'en ai jamais fait, donc même moi, là, c'est de la découverte pour moi. Donc, voilà. Je ne vois pas pourquoi mon bitrate, là, sur le stream, il est bas. On joue en manuel. Là, on a deux tours. Comme ça, en même temps, ça profite de tester notre nouvelle voiture. Là, j'aime bien la couleur. Merde. C'est ça ce que je voulais faire. Du coup, vu que j'ai inversé les touches, de base, en fait, pour modifier les rapports, c'est sur... Les gâchettes derrière, donc L2 et R2. Je les ai foutues sur les boutons R1 et R1. Oula. Oula. Qu'est-ce que je fais ? Je fais un arbre. Ouais, je trouve, belle couleur. Donc, pour faire tard, peut-être, ça risque de piquer les urnes légèrement. C'est sûr. Mais comme j'ai dit, vu que je veux faire un playthrough genre vraiment Vanilla, je n'ai pas envie de modifier pour que ça soit plus beau. J'ai vraiment envie de faire comme si on faisait l'expérience à l'époque. Pour vraiment montrer le jeu comment il est et tout, et pour pouvoir le juger à sa juste valeur. Vu que ce que j'aime bien faire quand j'ai fini un jeu, c'est donner mon avis sur l'expérience qu'on a traversé ensemble. Vous pouvez voir qu'il y a comme une conduite assez drifty. Il faut que je reprenne l'habitude. Il faut juste que je reprenne l'habitude, mais ça va venir. Vous en faites pas. Il faut que je reprenne l'expérience qu'on a traversé ensemble. Ça va, ça va. Et du coup, à la suite, quand on a fini une course et tout ça, on a un ralenti. Donc je vais laisser celui-là. Déjà en fait, les ralentis à l'époque, je les regardais quasiment tous. Parce que je trouve ça super beau pour l'époque. Ce jeu déjà à l'époque sur PlayStation 1, il me fascinait. D'ailleurs, il faut savoir pour la petite anecdote aussi. A l'époque, mon père jouait beaucoup à Gran Turismo. Parce que la passion d'automobile vient de mon père. Et en gros, en fait, quand j'ai commencé à jouer à la console, en fait, bah, moi je savais pas comment les menus marchaient et tout. Il m'a pas montré en fait en soi comment les menus marchent par rapport à la... Parce que pour ceux qui se souviennent par rapport à la PlayStation 1 et à le menu par rapport à la... A la mémorie card et tout. Et en fait, bah, au bout d'un moment, j'ai fait NIMP. Et j'ai sauvegardé, j'ai supprimé sa sauvegarde de Gran Turismo. Et du coup, il avait la haine. Et en gros, bah, voilà. C'est un programme à montrer les menus comme ils étaient. Mais du coup, voilà, c'est... C'est con. Il faut savoir que Gran Turismo, j'ai jamais 100% aucun Gran Turismo. Parce qu'à l'époque, j'avais pas la patience. Mais, voilà, concrètement, là, c'est pour ça que j'essaye de le faire. Pour un peu rattraper tout ça et... Et aussi pour le faire avec vous, quoi. Et aussi, ce qui m'intéresse par rapport aux Gran Turismo, comme j'ai dit, c'est les mods. Parce qu'il faut savoir que Gran Turismo 1, par exemple, par GT1+, qui a un mod qui rajoute du contenu qui a été coupé. Genre, certaines véhicules qui ont été coupés ou certaines modifications de course qui ont été modifiées, tout ça, pour des raisons de droit d'auteur. GT2, il y a l'énorme GT2 aspect qui va sortir. GT3, je crois que pour l'instant, il n'y a rien, si je ne dis pas de conneries. Gran Turismo 4, il y a GT4, Master 2 qui va sortir. Pareil, c'est un énorme mod qui modifie plein de trucs et tout. Gran Turismo 5, il y a le Master Mod. Gran Turismo 6, pareil, il n'y a rien non plus. Et en fait, vu que c'est des mods qui m'intéressent fortement et que j'ai envie de découvrir et tout, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je ne peux pas faire les mods sans avoir fait le jeu de base, donc il faut que je fasse le rattrapage des jeux de base. Et comme ça, à ce moment-là, je pourrais faire les mods en stream et découvrir ça et ça va être bing. Donc, j'ai un nouveau high record, hop là, il faut mettre le blaze. Du coup, on ne gagne pas de thunes, en fait, c'est juste histoire de tester les voitures sur différents circuits et tout ça. Ça n'a pas grand intérêt. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va essayer maintenant une course. Ça du coup, on sera avec d'autres gens, donc ça va être plus intéressant. Donc, une course individuelle, vous savez quoi ? Pareil, high speed ring, on connaît le circuit. Comme ça, je vous montre tout ce qu'il y a à vous montrer avant de lancer les choses sérieuses. Donc là, vous pouvez voir, donc, il y a début des qualifications, tour d'essai, réglage voiture, liste d'entrée. Donc, liste d'entrée, on voit nos adversaires, donc on voit qu'il y a une Mitsu Eclipse GT, il y a une Pulsar, donc une Nissan Pulsar GTI Air, c'est une voiture aussi qui m'excite pas mal. On a une prélude type S, on a une Cosmo, donc une Mazda Cosmo, on a une Toyota Mark II aussi. Réglage de voiture, donc là, en fait, aussi un truc qu'il faut savoir pour l'époque, parce que par exemple, vous savez, il y a les Need for Speed, où il y a vraiment de la customisation de véhicules, on peut gonfler le moteur, tout ça, tout ça, rabaisser la voiture, tout ça, tout ça. Là, c'est vraiment, vraiment pointilleux pour l'époque. D'ailleurs, la taille des ressorts de suspension, la hauteur de caisse, tout ce qui va être carrossage, stabilisateur, frein, enfin, l'appui aérodynamique, le turbo, les rapports de vitesse, c'est ultra pointieux. Ça, c'est des trucs, genre, j'ai appris dans mes cours d'automécanique. Donc, c'est pas à la portée de la compréhension de tout le monde. Et je trouve ça cool, c'est ultra geeky, en fait, comme jeu, c'est ultra geeky. Tout à l'heure, vous avez vu aussi que, genre, quand j'ai lu les infos par rapport à la prélude, il y avait toutes les infos, hauteur de caisse, taille de la voiture, le moteur, comment il est, vous avez vu que c'était un 4 cylindres en ligne, qui fait, enfin, c'est ultra, ultra, ça se voit que ça a été fait par des fanats de voitures, en fait. Et ça, ça se sent, changement de pièce, enregistrement de réglage, chargement de réglage, il y a plein de trucs. Tour d'essai, c'est si jamais on veut s'essayer au circuit. Et comme je vous ai dit, il y a des qualifications. Donc, on va faire les qualifications pour voir. Donc là, on a un tour, contrairement tout à l'heure. J'ai pas pris un bon départ, déjà. Alors, il faut savoir que je joue avec le joystick, parce que, si on peut jouer en analogique ou en digital, je joue avec le joystick, je trouve ça plus confortable, quand même. Je suis avec une manette PS4 sur Dusk Station, comme j'ai dit. Au début du stream. Je voudrais bien aimer faire le jeu sur ma PS2, mais malheureusement, il déconne beaucoup trop. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la grosse merde. Si je suis premier avec ça, il y a un problème. Alors, ça va nous mettre qu'à combien de... Combien-tième place, tout ça va. Ah ! 5 secondes d'écart. Alors. Il faut savoir une chose, je le dis tout de suite, je ne ferai pas de qualifications dans ce jeu. Pas parce que je suis nul, mais parce qu'en fait, si vous voulez, ce n'est pas des temps. Là, le jeu, il n'a pas fait les temps autour avec les différentes voitures. En fait, c'est des simulations qu'il fait. En fonction de la puissance de la voiture et du circuit, il va faire une simulation, il va dire, bah, telle voiture doit faire tel chrono. Mais des fois, en fait, c'est des chronos qui sont un petit peu trop abusés. Et en gros, bah... C'est des chronos qu'on ne pourra jamais battre. C'est con, parce qu'en plus de ça, quand on fait une pole position, on gagne de la tune en plus. Mais en vrai, c'est juste quasi imbattable. Surtout si on a une voiture qui est de la même puissance. C'est-à-dire si on a une voiture à peu près équivalente. Si on a une voiture qui est plus puissante que toutes les leurs, c'est sûr que, bon, on va les écraser. Mais, là, les qualifications, je précise d'avance, je ne l'en ferai pas. Le but étant de... Bah, de juste éviter de perdre du temps, quoi. Ah, ça va pas être très... C'est évident comme course, parce qu'en plus de ça... Vu que c'est un circuit avec beaucoup de vitesse de pointe, et que ma voiture, c'est pas la plus rapide du lot. Pour gagner la course, il va falloir que je me sorte les dos du cul. Ah, bâtard. Il fait deux fois qu'il me jeûnait, que ça pue le sort de merde. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, les IA sont assez agressifs, surtout en mode arcade. Donc, le mode arcade, j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'après, on ira en mode arcade pour faire les courses sur... Sur la speed ring. Pardon. J'ai oublié de respirer pendant deux secondes. Mais les... Les... Les IA dans ce jeu sont... Elles pardonnent pas. Ce virage-là, mais j'arrive pas à le prendre. A chaque fois, je freine pas assez. Ouh. A prochain, une chose qu'on ira faire tout à l'heure, c'est le permis. Et là, on va rigoler. Encore une fois, je vais vous expliquer ça quand on y sera tout à l'heure. Je ferai un bon virage. Let's go ! Let's go ! Facile. Donc là, vous pouvez voir, je les ai battus facilement, parce que les IA sont pas forcément les plus compliqués. Mais le chrono, ils mettent 5 secondes à la gueule. Aussi, pendant un ralenti, pendant une course, on peut changer de voiture. Je vais me voir regarder une autre. Genre là, ça c'est la Prelude type S. Ça c'est la Pulsar GTIR. C'est une voiture qui m'intéresse aussi à avoir en vrai, mais... Elles sont rares. Elles sont extrêmement rares. Ça, du coup, c'est l'Eclipse. La Prelude. Ça, c'est la Cosmo. C'est la Mazda. Si je suis peu de connerie. Et ça, c'est la Toyota. Ouais. Voilà. Ah oui, on peut afficher les informations. Enfin, l'ATH pendant un ralenti. Et on gagne la thune ! Yaii ! 1000 crédits. Alors, je vais juste enregistrer le... Donc, en gros, voilà. On a vraiment... C'est pour ça que j'ai dit que les... Je me ferais pas chier avec les qualifications. Parce que vraiment, en fait, les qualifications, vu que c'est de la simulation... Des fois, le jeu, il va rajouter 5 secondes au chrono des voitures, alors qu'on va littéralement leur mettre 5 secondes dans la course. Donc, euh... Si encore, c'était des véritables qualifications, parce que les qualifications vont revenir dans Grand Tour Expo 3, et là, c'est des vraies qualifications, ça aurait été différent. Et là, j'aurais pu les faire pour éventuellement essayer de... De gratter un max de thunes, pourquoi pas. Donc là, j'ai montré, du coup, euh... Les contre-la-montre et les courses. Il reste encore deux trucs que j'ai à montrer avant qu'on passe... Euh... Alors, pour le fun, ce qu'on va faire, c'est que... Le test à grande vitesse, on va le faire avec chaque véhicule. Le but étant de comparer un peu les véhicules qu'on aura. Franchement, ça, je suis pas obligé de le faire. Je le fais, c'est vraiment pour le délire, pour le fun. Et pour voir un petit peu les voitures que je roule, euh... Concrètement, euh... Lesquelles c'est les plus puissantes, et euh... Et ça peut être marrant. Donc là, ça va être sur test course, donc l'ovale, hein, qu'on va faire tout ça. Et puis, j'aime pas les ovales. J'aime pas du tout ça. Et je... Moindre... Gramme de puissance que je peux avoir, je le prends. Là, on va tourner, donc on va perdre un peu d'allure. On va rester, on va essayer de rester le plus haut possible. Pour avoir le maximum de top speed à la fin. 218. 222, 223. Si je passe le rapport du dessus, je perds en vitesse. 238. Oh, 237. Merde. 238. On aura un peu plus vite. 238. Et du coup, en fait, là, on a les records. Donc ça, j'ai dit, pour le fun, on verra, par rapport aux voitures qu'on aura, qu'est-ce qu'on aura fait comme vitesse et tout, ça peut être marrant. J'ai mal aux doigts, déjà. D'abord, juste appuyer sur une touche pendant deux minutes, là. Et la dernière chose que j'ai à montrer, et que je peux le montrer parce que j'ai fait des courses avec la voiture, c'est le lavage. Ça ne sert à rien de laver sa voiture, mais parce qu'en plus la voiture, là, elle a l'apparente saleté, vous voyez, elle brille encore et tout. C'est complètement con, mais on peut payer 5 francs de crédit pour le lavage. Let's go. Voilà. Et j'aime bien la musique qu'il y a dans ce menu-là. Voilà. Voilà. Voilà.